...accéder à la visite médicale afin d'accélérer votre enregistrement rapide. ... ... Korra vous cherche. Sous-titrage ST' 501 ... Un avant-poste sécurisé, enfin. Le tank rider lui a consacré. Prodromos a un tiré à être à la hauteur. S'ils échouent, le Nexus meurt de faim. Un rapport du Nexus. De plus en plus de gens sortent de Staz. Ils attendent tous une terre d'accueil. Bradley ne manquera pas de main-d'œuvre. Ils vont bientôt commencer les récoltes. Je ne sais pas si je leur donne assez d'eau, ou un peu trop. J'ai grandi dans un petit transporteur. Je n'ai jamais vu de jardin en vrai, mais ça m'a toujours attirée. J'ai eu envie de planter un grand jardin de roses en arrivant ici. J'y songe encore parfois. Des roses dans Héleus. Oui, ce serait bien qu'une part de beauté atteigne cette galaxie. Chaque membre de l'initiative a sa propre idée de cette part de beauté. Ça n'a pas toujours été mon cas. Après avoir quitté les commandos à Sari... Enfin, pas de mon plein gré. Nishira m'y a encouragée. Pourquoi ? Elle n'arrêtait pas de dire que l'initiative me conviendrait mieux. Être chasseresse, ça me convenait très bien. Mais elle a insisté. J'ai l'impression qu'elle se souciait avant tout de votre bien-être, en dépit de vos envies. Être rejetée ne m'a fait aucun bien. Mais j'ai l'habitude. Quand vos pouvoirs biotiques se transforment en armes dignes d'une chasseresse, les gens le prennent bizarrement. L'initiative semblait... mieux. Même si j'ignorais quelle place j'aurais dans cette nouvelle galaxie. Je ne me suis jamais intégrée avant. Et puis, j'ai rencontré ce type un peu dingue, Ryder. Il m'a parlé du voyage vers Andromède avec la conviction d'un prêcheur. Quelle partie de son discours vous a donné envie de faire le grand saut ? Une civilisation qui donnait sa place à tout le monde, même à une IA ou à une biotique avec des pouvoirs surhumains. Votre père a dit, vous êtes différente. Maintenant, imaginez que vous soyez acceptée et que vous aidiez d'autres comme vous à le devenir. À 13 ans, je pouvais déformer une poutre en acier. Grâce à lui, je me suis demandé, et si on m'avait dit que c'était bien ? Il vous a donné un rêve à poursuivre. Il était doué pour ça. Qui ne voudrait pas se sentir à sa place ? Surtout au sein d'un groupe comme l'Initiative. Donc, j'ai tout donné pour l'Initiative. Je n'arrêtais pas de penser à mon rêve, ma roseraie. Je pensais savoir ce que j'allais devenir. Vous parlez du fait de ne pas être devenue pionnière ? Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. Nishira, votre père, mes parents, ils sont partis en blessant sans réponse. Je ne sais plus où j'en suis. C'est moche, mais c'est comme ça. Vous devez vous concentrer sur la mission. Comme toujours, mais je suis aussi humaine. J'ai besoin de temps pour m'en remettre. Et si la technologie des reliquats donne des résultats, j'aurais peut-être aussi droit à mes roses. J'ai besoin de temps pour m'en remettre. Où est mon datapad ? Ah, comment tu t'es retrouvée là-dessous ? Euh, Suvi ? Vous parliez à votre datapad, là ? Oui, en effet. Ça m'arrive. Sous-titrage ST' 501 On est sur la trajectoire d'objets inconnus. Rectifiez la trajectoire. Sam, au boulot. La collision est imminente. Coupez les moteurs. Des vaisseaux kertes. Douze. Non, plus. Ils nous ont coincés contre le fléau. Ils sont en train de nous analyser, Pionnière. T'as qu'à faire pareil ! Qui est celui qui a activé les reliquats ? Son empreinte génétique est là. Répondez-moi. Je suis Ryder, capitaine de ce vaisseau et pionnière de l'initiative. Vous allez me suivre. Ils ont bloqué les commandes. Ils nous attirent vers leur vaisseau. Qu'est-ce que vous nous voulez ? Je crains hélas que vous ne puissiez comprendre. Ryder, j'ai pratiquement repris le contrôle du vaisseau. Encore quelques secondes. J'en sais pas mal sur les reliquats, en fait. On pourrait comparer nos infos ? Assez. Votre audace est naïve et hasardeuse. Ce jour marque le début de votre grandeur. Sam ? J'ai calculé un trajet potentiel à travers le fléau. Vas-y. Alors ? Ennemi détruit. Les capteurs arrière sont touchés. Détruits par le fléau ? Oui. Fais-nous sortir de là. Ça va être juste. Calot ! Oui. Bien joué, gamin. Ouais ? Mais c'était qui, celui-là ? Ryder, on a des ennuis. Vous devez nous trouver un port tout de suite. Génial. Où est-ce qu'on est, au fait ? Les capteurs sont endommagés, mais je crois qu'on est arrivés au caveau. Vous croyez ? Gil, faites ce que vous pouvez. On atterrit. Ils veulent nous contacter. On doit se poser. Ouvrez un canal. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. Écoutez, désolé de débarquer comme ça, mais on est les gentils de la galaxie, je vous jure. Éphanola. 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 Il nous force à atterrir. Obéissons. Regardez ça. C'est magnifique. Il faut qu'on entre dans ce caveau. Allons, vous ne comptez quand même pas y aller toute seule. On ne peut pas revivre ce qui s'est passé l'autre fois. C'est moi la pionnière. Le premier contact, c'est mon rôle. Va falloir rassurer. Mais j'ai confiance. On attendait que ça. De nouveaux mondes. De nouvelles rencontres. Souhaitez-moi bonne chance. De nouvelles rencontres. Je suis Baharan Shai, gouverneur d'Aïa. Nous sommes les Angaras. Bonjour, je suis l'une des pionnières de l'initiative. Oui, vous avez traversé l'abîme. On m'a parlé de vous. Jal, tout est sous contrôle. Ephra a vu le vaisseau arriver, et il m'a envoyé voir ce qui se passe. C'est une humaine venue d'une autre galaxie. Une pionnière. Aïa est cachée. Protégée. Qu'est-ce que vous voulez ? Nos intentions sont simples. Tout ce qu'on veut, c'est jeter un coup d'œil à votre caveau, et après on s'en va. Vous croyez que c'est simple ? Vous êtes bien ignorants. Je vais prémirer Ephra. Il vous attendra dans son bureau au quartier général de la Résistance. Je vous retrouve là-bas. Je vais vous accompagner. Votre équipage reste à bord du vaisseau. Suivez-moi. Restez près de moi. N'essayez pas d'explorer la ville ou d'interagir avec qui que ce soit. Les gardes d'Ephra n'hésiteront pas à employer la force, si nécessaire. Compris. Est-ce que j'ai le droit de vous poser des questions ? J'imagine. Circuler ! D'accord, d'accord. Si vous êtes le gouverneur, pourquoi c'est à cet Ephra que je dois parler ? C'est le chef de la Résistance. La Résistance ? Ils combattent les Kerts et nous protègent. Vous êtes une étrangère qui a envahi notre planète. Nous ne savons rien de vous. Je ne cherche pas les ennuis. Dans ce cas, continuez d'avancer. Comment ça nous a trouvés ? Elle, pas ça. Et arrêtez de la dévisager. Je ne trouve aucun élément de la flore locale dans mes fichiers de données. Nous avons découvert un écosystème inconnu. Vous avez une ville magnifique. Merci. Vous êtes la première étrangère à la voir. C'est un honneur. Qu'est-ce qui se passera si Ephra ne m'aime pas ? Je sais déjà qu'il ne vous aimera pas. Mais vous devrez gagner sa confiance. Il est responsable de la sécurité de tout le monde. Je sais ce que ça fait. Vous êtes un chef. Je m'efforce de l'être. C'est des bruts. Mais cette fois-ci, c'est toi qui est ton cause. Ne te fais pas virer, Moran. Pas pour ces gars-là. Mais tu me demandes d'être faible. Non. Je te demande d'être fort avec ta tête et ton cœur. D'accord ? Il n'y en a pas de meilleure dans la Résistance. Je sais. Notre expérience avec les Kert nous rend naturellement méfiant envers tous les aliens. On a eu des déboires avec les Kert. Alors, vous comprenez vraiment ? Quand l'Arconte est venu dans Eleus, il a détruit notre État souverain et prit ce qu'il voulait. Comme si on ne comptait pas. Maintenant, les Kert enlèvent les Angaras sans la moindre pitié. La plupart du temps, on ne les revoit jamais. Par ici, Ephra vous attend. Donc, les Kert vous kidnappent ? Ils prennent des gens ? Et la Résistance les affronte tous les jours. De toutes ces forces. Ils veulent vous avoir à l'usure ? Pourquoi ? Ephra saura peut-être vous répondre. Au diable, Kadara ! Je ne perdrai pas Vuld ! Ephra, voici l'une de ces aliens de la Voie Lactée. Une pionnière. La pionnière. Vous nous provoquez en venant sur Aya. Ce n'était pas notre but. J'ai une arche pleine de gens désespérés qui comptent sur moi pour vite leur trouver un foyer. Bien sûr, je comprends très bien votre détresse. Alors, pionnière, peu importe comment vous nous avez trouvés, que faites-vous ici ? Sur une planète qu'on a nommée Eos, j'ai découvert une structure, un caveau, et je l'ai remise en marche. Elle a stabilisé son environnement. C'est vrai. Nos rapports parlent des reliquats. Normalement, Aya abrite un caveau différent. Il faut absolument que je puisse y entrer. C'est vrai. Il y a bien un caveau, mais ça fait longtemps qu'on ne peut plus y accéder et son entrée est cachée. On ne peut... rien faire. La Mocha est ici. C'est notre doyenne et une grande scientifique. Elle connaît ce caveau. Mais les Kerts la retiennent. Et ils sont trop forts pour nous. On ne peut rien faire. Désolé. Il doit bien y avoir un autre moyen. Comment vous convaincre ? Je peux vous aider ? Quelle arrogance. Je ne vous connais pas et je ne vous fais pas confiance. Pourquoi voudrais-je votre aide ? Bien sûr. Ephra, je sens... que ce que dit cet alien est extraordinaire. La Mocha, elle voudrait qu'on saisisse courageusement l'occasion. Ja'al, tu parles trop. Laisse-moi tester cet alien. Je serai tes yeux. Je sais que tu peux te passer de moi. Vas-y si tu veux. Mais si elle essaie de te tuer, prépare-toi à frapper en premier. Je suis Ja'al Amadharav. Je serai votre émissaire dans l'espace Angara. Merci de votre confiance. Je n'ai pas confiance. Mais... Je peux toujours vous tuer. C'est noté. J'ai organisé mon analyse d'Aïa. Dois-je la transmettre au Nexus ? Absolument. Fais attention à toi. Tu sais que je serai prudent. Ryder, le vaisseau est réparé et prêt à partir. J'en suis certain. Ne te fais pas... Tu es... Tu es... Tu es... Tu es... Je dis juste que pour un premier contact, ça s'est mieux passé que la dernière fois. À peine mieux. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Je voulais visiter un peu. Et maintenant, elle a une bouche de plus à nourrir. On sait même pas ce qu'il mange. Votre traducteur ne marche pas ? Si, il marche. S'il vous plaît, tout le monde, est-ce qu'on pourrait essayer de... Écoutez un peu ! Supplier. Intéressant comme stratégie. Ryder, cet endroit était notre meilleure piste, et maintenant, on n'a plus rien. Jal a proposé de faire son possible pour nous donner accès au caveau d'Aïa. Et comment on y accède si on quitte la planète sur laquelle il se trouve ? Elle... n'a pas tort. Jal ? Sérieusement ? On se calme ! Ryder a raison. On a un Angara avec nous. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Il y a environ 80 ans de ça, l'Arconte et l'Ecerte sont arrivés dans Héleus. Et le cauchemar a commencé. Ils vous ont déclaré la guerre ? Si seulement c'était aussi simple. L'Ecerte enlève des Angaras. Ils disparaissent sans laisser de traces. Imaginez si c'était nous. Je peux combattre Descartes toute la journée. C'est pas un problème. Mais c'est pas un plan. Il a raison. On doit entrer dans ce caveau, Ryder. Pour une fois, je suis d'accord avec Pibi. On doit donner la priorité à notre mission. On a un plan. Plus ou moins. Ça devrait fonctionner. Jal ? La Résistance manque de ressources. On m'a chargé de me rendre sur deux de nos mondes pendant le briefing de ce matin. Et vous allez m'accompagner. Parce que ? Parce que comme ça, Ephra verra que vous êtes digne de confiance. C'est ce qu'il vous faut. Jal m'a parlé de ces deux mondes. Avarle et Völd. Avant la catastrophe du Fléau, Völd était un monde prospère, à la technologie avancée. Où vivaient des milliards d'entre nous. Et maintenant ? C'est le principal champ de bataille dans notre guerre contre les Kert. Notre base de la Résistance leur dispute le contrôle de la planète. Et l'autre monde ? Avarle est le monde d'origine des Angaras. Mais... Le climat devient de plus en plus inhospitalier. On pense que c'est l'œuvre des reliquats. Ça devient intéressant. On a récemment... perdu tout contact avec nos scientifiques. Je comprends toujours pas comment ça va nous aider. Moi si. C'est « aidez-nous ». Ou plutôt « aidez-moi et je serai votre garant ». C'est ça ? Jal veut entrer dans le caveau d'Aïa autant que nous. Pionnière, c'est vous qui voyez. Oui, d'accord. Merci de me faire confiance. Disons plutôt qu'on est... optimistes. La confiance, ce sera pour plus tard. Jal, indiquez les coordonnées des deux planètes à Kalo. Et... c'est parti. Qu'est-ce que vous pensez des Angaras ? Je suis encore en train de... Ryder ? Je vous laisse travailler. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Alors, Jal. Oui ? On n'a pas eu l'occasion de parler en privé. Vous êtes à l'aise ici ? Je me la suis attribué moi-même. Ça m'aurait fait drôle de dormir avec les autres. Ce sont... Vous êtes... des aliens. Sur ce vaisseau, nous ne voyons pas les choses comme ça. On forme une équipe. Je parlais de mon malaise avec l'organisation des logements. Pas des préjugés que je pourrais avoir. Je suis un alien. Nous sommes des étrangers. Je... Si on est tous des aliens, ce qui compte est peut-être... le genre d'aliens qu'on est. Vous ne saviez rien sur nous, mais vous avez quand même accepté de nous aider. Ça n'avait peut-être rien à voir avec vous. Vous voulez m'en dire plus ? Non. Comment vous connaissez Mosha et Sheffa ? C'est la plus grande experte de notre peuple en matière de reliquats. J'ai été son élève. Vous avez aussi étudié les reliquats ? Un peu. Mais j'étais nul. J'ai arrêté... ou... Elle m'a jeté dehors. Quelque chose comme ça. On est toujours... très proches. Et sinon, c'est votre fusil, ça ? Maintenant, oui. Il vient d'Ekert. Mais... je l'ai modifié. J'aime bien bricoler, prendre quelque chose et... le désosser. C'est un talent qui nous sera certainement utile. Vous devez juste me promettre une chose. Par pitié, ne démontez pas mon vaisseau. Vous avez raison. J'ai... accepté. Je me suis porté volontaire pour ça. C'est... palpitant. Il y a quelque chose de spécial chez vous. Hésitant. Brut. Mais... profond. Je vais prendre ça comme un compliment. Un gentil compliment. C'en est un. Les angaras sont très sensibles. On a plus de mal à cacher nos émotions qu'à les montrer. Je devrais reprendre mon travail. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. On en reparlera plus tard. Sous-titrage MFP. Il y a une telle biodiversité sur Aya, et ses cascades. Ça me rappelle Surkech. Les capteurs montrent une anomalie. Sonde déployée. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Anomalie détectée. C'est au cœur de notre guerre contre les cartes. Une fois, j'ai participé à l'attaque de l'une de l'embase. Ça devait être sympa. C'était une situation désespérée. On a gagné, mais tout juste. Bon, couvrez-vous bien tout le monde. Moi, je reste bien au chaud dans le vaisseau. Faites-nous descendre, Calou. Nous avons appelé cette planète Habitat 6. Les relevés d'origine indiquaient une atmosphère respirable, riche en azote et des océans d'eau. J'imagine que ce n'est plus le cas. Toute l'eau de l'Habitat 6 veule de pour les angaras et sous forme de glace. Les océans ont complètement gelé. Pour la résidence en bord de mer, c'est raté. Ce blizzard est sacrément violent. La zone d'atterrissage est située sur la face de la montagne exposée au vent. Les conditions sont mauvaises. Je détecte des rafales de force 8. C'est bon, tout va bien. Vous êtes sûres ? Pas besoin qu'on sorte pour pousser. Oh, très drôle, Ryder. Souvenez, ne plaisantez pas pour le froid. C'est isolé. Caché par le blizzard. Parfait pour une passe secrète. Continuez, Heralder. Évitez tout mouvement brusque. Ça ne m'étonnerait pas qu'on s'observe. Vous pensez que j'ai combien de snipers sur moi ? Chauffage en vue. Besoin de vous réchauffer, l'ennemi-pension ? On y est presque. Il va falloir qu'on parle au commandant Hanjik à notre arrivée. Les systèmes de survie sont stables. Joli vaisseau. Jal, t'envoie là enfin. Pas pour longtemps. Qui sait ça ? Le commandant t'a donné la... Je détecte une importante chute de la température. Les systèmes de survie sont stables. J'ai eu l'autorisation de décoller. Bonjour, explorateur. J'ai cru comprendre que vous aviez un véhicule plutôt impressionnant. On l'appelle le nomade. Je suis mécano amateur. Je construis des véhicules pour mon peuple. Transmettez ces schémas à votre mécanicien, avec mes compliments. Il devrait vous permettre d'améliorer les boucliers de votre véhicule si vous trouvez les composants nécessaires. Ça, c'est le genre de truc qui lui parle. Il va être fou de joie. Mon frère caché. Vous trouverez certains des composants nécessaires sur Vuld, mais les autres sont un peu partout. J'ai entendu parler. Parler de ce dame. Tu crois que c'est ce qu'on a gagné à chasser les cartes ? Je n'en sais rien. Ravie de vous revoir, commandant de Xil. Ravie de vous revoir aussi, Chal. C'est l'alien dont vous m'avez parlé ? Celle qui peut nous aider ? Oui, je vous présente Ryder, de l'Initiative Andromède. Je m'appelle Anjik Doxil. Souvenez-vous de mon nom. Si vous nous trahissez, je vous tuerai personnellement. Les étoiles s'éteindront de peur devant le châtiment que je vous affligerai. Message reçu. On veut tous que les étoiles continuent de briller, pas vrai ? Alors on est d'accord. Si vous souhaitez faire vos preuves, rejoignez notre combat contre les cartes. Malgré tous nos efforts, leur nombre grandissant reste une menace pour notre peuple. Parlez à nos guetteurs qui surveillent la vallée. Ils sauront vous dire ce dont on a besoin. Chal, surveillez-les. Et faites attention à vous, mon ami. Comme toujours. Attendez, patrouille et demi en approche. C'est la planète. Tout est là-dessus. On ne gagne pas une guerre sans une bonne organisation. On peut suivre nos frères et sœurs sur le terrain depuis cette salle. Pionnière, on m'a prévenu de votre visite. Tav Jakaas, chef du service des renseignements. Je suis là pour vous briefer sur Vulp. Si vous avez des questions sur cette planète, c'est le moment. Comment est-ce que la Résistance compte remporter cette guerre ? On n'a pas les effectifs pour mener une guerre à l'échelle planétaire. On doit compter sur des frappes stratégiques. Le centre des opérations Kert sur Vulp se trouve de l'autre côté de la vallée. Si on parvient à le neutraliser, ça les affaiblira. On l'espère, en tout cas. C'est une carte de Vulp ? Une carte vivante, oui. Chaque région de la planète y est représentée. Elle est mise à jour en temps réel et qu'on reçoit des informations de nos contacts et de nos éclaireurs. On peut voir les Dahara les plus proches. Jara, Tekix, et enfin Djaniik, le site archéologique occupé par les Kert. Ces points brillants sur la carte, ce sont des villes ? Des villes assiégées par les Kert, oui. La plus grande s'appelle Estraja. C'était notre capitale. C'était ? Difficile de la considérer encore comme une capitale quand il n'en reste plus qu'un dédale de rues vides et des bâtiments brûlés. Mais on peut tout reconstruire. On ne se résume pas qu'à nos villes. Dites-moi plus sur Estraja. Elle est la cible des récentes attaques des Kert. Ils pensent pouvoir nous briser psychologiquement en détruisant nos murs. Les Kert savent qu'on se battra jusqu'à la mort. Mais ils préfèreraient qu'on se soumette. Alors ils détruisent nos Dahara, nos toits. Ils nous chassent dans le froid en espérant nous faire céder. C'est sous-estimer les Angaras. Vous avez parlé de Dahara. Qu'est-ce que ça veut dire ? Littéralement, ça veut dire « formation rocheuse ». Un Dahar est plus petit qu'une ville, mais plus grand qu'un village. On en a plusieurs ici. Les Angaras qui vivent dans les Daharas sont formés au combat, au cas où ils se fera attaquer. C'est sûrement plus prudent. C'est une fierté pour eux de se défendre, mais les Kert sont de plus en plus téméraires. Les Daharas sont leur nouvelle cible. On a dû changer de stratégie pour les protéger. Mais plus de patrouilles pour les Daharas, ça veut dire moins de raids sur les Kert. Ils le savent, et ils s'en servent contre nous. Je crois que j'ai assez d'infos. Si vous avez besoin d'autre chose, je reste ici. Apparemment, la Résistance ne reçoit pas l'approvisionnement prévu. Olysse qui est le responsable des dotations. On devrait aller le voir. Je suis là. Jarl se porte garant d'eux. Ils pensent qu'ils peuvent nous aider. Et on a clair... Comment besoin d'aide ? Pionnière, je peux faire quelque chose pour vous. Vous êtes le responsable des dotations. Il paraît que vous avez des problèmes d'approvisionnement. Bien sûr que non. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais tout va pour le mieux. J'ai vu les messages que vous avez reçus. Qu'est-ce que vous cachez ? Ne parlez pas si fort. Je dois à tout prix éviter que la nouvelle s'ébruite. Personne ne sait que les envois n'arrivent plus. Si les autres la prenaient, ce serait désastreux pour leur morale. Il faut que j'enquête discrètement. Vous avez des pistes ? Pas vraiment. Le ravitaillement arrive bien sur la planète, mais jamais jusqu'à la base. Ce sont les Kertes, c'est évident. Le sabotage, c'est bien leur genre. On a changé de site de largage, mais on va. Si j'envoie quelqu'un enquêter, tout le monde sera au courant. Mais j'ai bien peur que ça finisse par devenir inévitable. Je peux aller jeter un oeil au site de largage ? Comme ça, personne ne paniquera. Je ne peux pas cautionner une enquête officielle, mais je ne peux pas non plus vous empêcher de fouiller de votre côté. Les coordonnées du site de largage actuel se trouvent dans ma console personnelle. Vous avez l'air de vous y connaître en décryptage. Alors je vous laisse vous débrouiller. Tel, mon ami. Bienvenue, mon frère. Décryptage terminé, pionnière. Je vous marque les coordonnées du site de largage. Je vous montre une importante chute de la température. C'est bon de revenir ici. J'y ai de nombreux amis. Tâchons de faire bonne impression. C'est moi qui ai apporté le cas. Oula, je voulais pas vous faire peur. Votre commandant nous a dit que vous pourriez nous montrer la vallée. Sik, je peux pas parler à cette chose. Vas-y, toi. Rider a un nom. Vous lui avez donné un nom ? Comment vous faites pour les différencier ? Par les étoiles, Beniska. Tais-toi donc. Ouais, on peut vous montrer la vallée. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je suis là pour aider votre peuple. Vous connaissez quelqu'un qui s'intéresserait ? D'après des rapports de Jara, quelqu'un essaierait de secourir une famille kidnappée. Vous voyez ces lumières rouges ? C'est ça. Si vous êtes là pour nous aider, comme l'affirme le commandant, vous pourriez commencer par là. Autre chose ? Qu'est-ce que c'est ce complexe alien sur la montagne là-bas ? C'est le centre de commandement des Kert. On le surveille en permanence. À quoi est-ce qu'il sert ? Il contrôle les opérations des Kert sur toute la planète. Leur vaisseau n'arrête pas d'aller et venir. Je me suis retrouvée nez à nez avec la préfète. Une vraie Vézanne, sans foi ni loi. Même les Kert avaient l'air d'en avoir peur. Mais on n'a pas beaucoup d'infos sur elles. Ces lumières rouges, vous dites que c'est Jara ? Oui, la station Jara, un des Daharas de la vallée. C'est une petite communauté, essentiellement des scientifiques. Si vous n'y êtes pas déjà allés, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide là-bas. Comment vous faites pour survivre ici ? On s'est adaptés au climat. C'est si étonnant que ça. Ces lumières attirent l'attention. Les Kert ne les attaquent pas ? On s'est adaptés à ça aussi. Les Kert veulent nous capturer vivants, donc on se bat jusqu'à la mort. Ça a l'air de les dissuader. Vous connaissez des ruines ou des citrolicas ? Euh, je crois. En fait, je ne sais pas. Sik, tu lis jamais les infos ? Non. Quand il y a quelque chose d'important, tu me le dis. Et donc, c'est où ? Les lumières en hauteur. Sur votre droite, à un moment donné. Je vous laisse travailler. Ouais, attention à ce que vous faites. On vous surveille. Tempête, on va avoir besoin du nomade. Sur ma position. Déploiement de la station avancée. Bonne chance, Ryder. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Je détecte une importante chute de la température. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Ok, Sam. Qu'est-ce que Völd nous réserve ? L'activité Kert semble concentrée autour de ce grand poste de commandement central. D'après les informations de la Résistance, la base coordonne toutes les actions militaires des Kert sur Völd. En le détruisant, on paralyserait leurs opérations. En théorie. Cependant, compte tenu des difficultés rencontrées par la Résistance Angara pour infiltrer la base, la tâche ne sera pas aisée. Je recommande une approche plus prudente, qui commence par l'inspection d'installations Kert de plus petite taille. Tu as des suggestions pour être dans les petits papiers d'Effra ? Les dépêches de la Résistance indiquent que quelqu'un a besoin d'aide à Jara. Nous pourrions aller à T'Kix, un dard angara plus grand et plus établi qui se trouve dans les environs. Bonne idée. Merci, Sam. Pionnière, la température sur Völd est largement négative, et certains endroits connaissent des conditions encore plus sévères. L'utilisation du nomade sera nécessaire. Je vous recommande d'éviter toute exposition prolongée au froid. Compris, on évite les accidents. Nos scans ont détecté des monolithes reliquants, ce qui suggère la présence d'un caveau. Ça veut dire qu'il est peut-être possible de faire fondre ce glaçon. Bon, on a du pain sur la planche. Au boulot. Je détecte une importante chute de la température. Suivez les lumières, Ryder. Faites-moi confiance. On se marre bien plus dans les descentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pire est derrière nous. La température devrait être plus supportable maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les vieux eaux commencent à me faire souffrir. Vous pouvez pas essayer d'éviter les gosses ? Je vais faire demi-tour si vous continuez. Jara est une station de recherche qui étudie principalement la géologie de Vult. Voyons voir si quelqu'un a besoin d'aide ici. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Système de survie à 100%. C'est vous, l'alien dont tout le monde parle. Certains disent qu'on ne peut pas vous faire confiance. Mais si vous êtes là pour combattre les Kert, ça me suffit. Merci de me faire confiance. Les Kert tuent des gens. Ils enlèvent nos familles et on ne les revoit jamais. Tous ceux qui se battent contre ça doivent bien valoir mieux qu'eux. Donc vous allez les affronter. Je sais où se trouve le camp de travail où ils ont emmené mon oncle. À quoi sert un camp de travail, Kert ? À plusieurs choses. D'abord, ils mettent les gens dans des cages. Parfois, ils les font travailler. Des fois, ils rassemblent des angaras jusqu'à ce qu'ils en aient assez. Et puis, ils les emmènent ailleurs. Et d'autres fois, ils se contentent de les tuer. C'est comme ça que mon père est mort. Merde. Navray également. Ça sert à rien d'être navray. Évitez-moi plutôt de perdre un autre membre de ma famille. Je vais sauver votre oncle. Voilà les coordonnées du camp de travail. Dépêchez-vous, il lui reste peut-être plus très longtemps. Je détecte une diminution de la température. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Nos archives racontent qu'Ulveld était autrefois couverte de préferies. Avec des couleurs pour lesquelles il n'y avait même pas de nom. Pensez ce que vous voulez, mais je trouve cette planète magnifique. Ça me fait penser à cette lune gelée où je me suis retrouvé coincé une fois. J'ai bien failli perdre mon orteil. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. La température ambiante est normale. Signeau Kert, proie de vent pionnière. Signeau Kert, proie de vent pionnière. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Certaines de mes prothèses sont pas conçues pour des températures aussi paces. Ça va, il fait pas si froid que ça non plus. Vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction ? Des zones minières sont disponibles dans cette région pionnière. Je les ai ajoutées à votre système de navigation. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. C'est le camp de travail Kert dont parlait Skihot. Il faut qu'on trouve, Neelge. Kert, t'en approche ! Kert, t'en approche ! 6 schっちゃes. 9 milions pionnières. 10 milions pionnières. Le temps de sortir. Deuxi. Je t'ai 5 milions pionnières. Deuxi. Un rose. 5 milions pionnières. 8 milions. Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Sous-titrage ST' 501